Mesdames et Messieurs, j'ai fait un très gros effort pour me trouver devant vous et c'est contre l'habit des médecins d'ailleurs que je suis ici ce soir, mais je n'ai pas voulu qu'on me soit dérobé à cette comparution devant la presse que je veux d'ailleurs de tout coeur remercier car elle a été en fait longtemps le seul contact que ma famille a eu ou a pu avoir. Je sais vous dire, d'abord, le détail de mon enlèvement. En fait, notre police a reconstitué très fidèlement ce qui s'est passé. Donc, en rentrant chez moi, vers 6h25, tout à fait relax, m'apprêtant à retrouver la famille et à la manger tout simplement un petit morceau dans un restaurant à proximité de chez moi, qu'au moment où j'ai introduit la clé dans la serrure que deux hommes me sont tombés dessus. Un très grand et un d'une taille moyenne. m'ont projeté par terre dans le petit réduit que les photos vous ont permis de reconnaître. et la bataille s'est engagée. Je n'ai pas perdu connaissance. Je n'ai pas perdu connaissance. Ils m'ont alors traîné, embarqué, ils m'ont jeté sur le plancher de la voiture. Un homme s'est accroupi sur moi avec une arme dans la nuque et la voiture a démarré de chez moi. Elle est sortie en partant vers la droite. Et puis, bon, je ne sais plus, nous, on est partis et on a roulé combien ? Je ne sais pas, mais à mon avis, deux heures et demie, trois heures au moins, ils ont rentré dans une maison. Ils ont guidé mes pas. On m'a introduit dans une place. Et puis, on m'a déshabillé et je suis resté en chemise et en caleçon. Je ne sais pas si l'effet était beau. Mais enfin, c'était la situation. On m'a mis sur un sommier et on m'a attaché avec mon point gauche. Cette manotte était attachée par un câble en acier très, très solide, extensible, qui était verrouillé, enfin, qui était attaché dans le mur. Et puis, on m'a laissé là. Je ne savais plus rien dans le noir. Et puis, je crois que c'est le troisième jour, fin du troisième jour, j'ai demandé, je disais, qu'est-ce qui s'est tapé à la machine ? Tous les messages, d'ailleurs, que j'ai reçus étaient tapés à la machine, sur lesquels, après avoir allumé la lumière, ils m'ont montré donc le texte et il était mis dessus. « C'est un enlèvement. » Point. Le lendemain, j'ai reçu un message et ce message, lui, était beaucoup plus complet. Et dans ce message, après m'avoir clairement fait comprendre, parce que c'était écrit textuellement qu'il ne fallait pas faire le petit malin, on m'a dit, nous ne sommes pas BSR, on s'en fout de la politique, il nous faut de l'argent. Dès ce moment-là, d'ailleurs, il se trouvait dans ce texte qu'il était inutile de proposer, de prendre contact avec mon fils, de prendre contact avec les collaborateurs, que ces petits jeux-là ne prenaient pas. Enfin, avec toute une cagoulée enchaînée, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un visage humain, je n'ai jamais entendu une voix humaine. Et la première personne que j'ai revue, que j'ai revue, est le bras chauffeur de taxi que j'ai trouvé à tourner. Et c'est le seul, c'est le seul, plutôt c'est le premier que j'ai vu, et qui a été mon premier contact avec le retour à une vie normale. Quand en suis-je sorti ? C'est psychologiquement que c'est encore bien plus dur. Alors, comment est-ce que j'en suis sorti ? J'avais dit, c'est l'invoudre. Je me suis battu contre moi-même. J'ai pensé à ceux, à tous ceux que je voulais absolument revoir. J'ai pensé à tout ce que je pourrais encore faire. J'ai dit, et je vous l'ai dit comme j'ai dit, parce que je me suis dit de la phrase à mi-voix. VDB, tu ne vas pas crever ici. Le dimanche avant ma libération, une pipe. Ils m'ont apporté une pipe. Avec le tabac auquel je suis habitué. C'est donc la marque du tabac que je fumais. Ceux qui ne savaient pas, c'était que dans cette marque, il y a trois catégories. Tabac fort, tabac semi-fort et du léger. Alors, ils m'ont apporté les trois paquets, j'ai pu choisir. On allumait la lumière et quand je dis allumer la lumière, c'est un sput. Ce n'est pas une lumière au, comment dire, au plafond. C'est un sput qui était craqué sur moi et évidemment toujours aveuglé. ils m'ont dit, on va te donner de la lumière. Comme ça, tu vas t'habituer un peu à la lumière. Parce que tout le temps, ils m'ont tutoyé. Et à un certain moment d'ailleurs, j'ai mis sur le papier, on m'a dit, j'ai moi écrit ou parlé dans le micro, j'aimerais bien savoir de quel droit vous vous permettez de me tutoyer. Alors, la réponse a été, ici c'est nous les maîtres et ferme ta gueule. Comme ça, j'étais évidemment, n'est-ce pas, immédiatement fixé. Où? Où? Et j'étais enfermé. Évidemment, si vous savez, les choses seraient faciles. J'ai lu ce matin que j'étais dans le nord de la France. Monsieur, c'est une hypothèse comme les autres. Ma conviction, moi, c'est que j'étais en France. Mais j'ajoute que mon impression était aussi de ce que j'étais loin que le nord, ou que si j'étais dans le nord, que c'était loin. Pourquoi on m'a promis? Eh bien, tout simplement, la victime du mythe PDB, ou plutôt du mythe de la fortune de PDB. Et dans les messages que j'ai reçus, on dit, tu possèdes deux milliards. Et on le sait parce que, il y a quelque temps, tu as fait une grande fête avec tous tes amis pour fêter ton deuxième milliard. Alors, je lui ai répondu, eh bien, vous ne voulez pas que je vous prenne pour des cons, mais vous êtes des cons. Merci. 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 Merci.